Bonjour à tous, petite vidéo que je vais insérer juste avant ce que je viens de tourner. Parce que j'ai un truc essentiel à vous dire que j'ai oublié, donc je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur deux comptes. Au fil de la ruche, sur ce compte-là, on ne parle que des abeilles, et Sophie Zen, sur ce compte-là, on ne parle que de la laine. Je dis ça parce que, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire avant, c'est pour ça que je le fais maintenant, parce que je me retrouve avec des messages partout. Donc, quand vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les mettre sous la barre, là, dans les commentaires. Déjà, le principal, il peut être fait ici. Si vous voulez plus de discrétion, vous me parlez sur Sophie Zen, parce que je doute que vous me parliez abeilles. Si c'est le cas, parlez-en sous les vidéos consacrées aux abeilles. C'est mieux, parce que moi, je ne peux pas répondre à tout, je ne navigue pas d'un compte sur l'autre sans arrêt. C'est déjà la bousculade sur Sophie Zen, donc voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc, n'oubliez pas, Sophie Zen, je le remets là, vous trouverez le lien en dessous, dans la barre de description de la vidéo. Sophie, au fil de la ruche, vous trouverez aussi le profil en dessous, c'est tout ce qui concerne la nature et les abeilles. Voilà, donc là maintenant, je vous laisse regarder la suite de ce que j'ai tourné tout à l'heure. Alors, bisous ! Et bonjour, aujourd'hui, on est dimanche, ça je le sais, le combien, on est le dernier dimanche de l'Avent, ça c'est sûr. Peut-être que j'ai ouvert un échevot tout à l'heure du calendrier, le 18. D'ailleurs, je vous montre sur ma petite aiguille où on en est. Donc ça, c'est le 18. Un beau mini, enfin ce n'est pas un mini, ça c'est un 50 grammes je crois ? Ouais, c'est ça. Avec des beaux petits speckles turquoise, c'est beau ! C'est vraiment le, j'aurais appelé ça le calendrier glacé, c'est beau, c'est magnifique. Donc, tout rappelle le dessin que j'avais fait à Christelle. les couleurs sont bien bien, en fait il n'y en a jamais deux pareilles, elles se ressemblent, il y a des fois des couleurs qui se ressemblent énormément, mais il n'y en a jamais deux pareilles, donc ça c'est chouette. Voilà où on en est. Donc, c'est juste magnifique. Voilà. J'ai hâte d'ouvrir les 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers, ça va vite hein ? C'est triste quand ça s'arrête. Voilà. Donc ici, j'ai toujours ma petite bougie, petite pensée pour Chantal. Merci à toi pour les mots que tu as eus hier, dans ton vlog d'hier ou d'avant-hier. Allez, je suis un peu perdue, je ne me souviens pas. Donc oui, je mets aussi ma bougie pour Inès évidemment, parce qu'on peut qu'y penser, pour mon papa, parce que cette année j'y pense particulièrement. Puis voilà, pour tous ceux qui en ont besoin. On vous envoie plein, plein, plein de bonnes ondes. Surtout en cette fin d'année. Pour revenir sur un sujet un peu plus terre-à-terre, je porte ce matin mon Westfjord Wanderer. Hop, petite photo. C'est un châle de Stephen West. Un grand châle. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'ai un doute. Non, je ne crois pas. Donc, c'est un grand châle. qui se tricote avec un fil tenu en double. Et en fait, il joue sur les couleurs pour donner cet effet de vague. On commence par cette bordure. Voilà. Je vous le montre à l'endroit. En fait, je ne pourrai jamais vous le montrer en entier parce qu'il est trop grand. Ça fait ça. Voilà. Hop, 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 hop. Bon bref, il est grand, vous me croyez sur parole. Je l'ai tricoté avec de la flora tenue en double. Et en fait, à chaque fois, il y a un jeu avec les couleurs. On tient un fil en double, mais on change de fil. On a deux couleurs différentes à chaque fois. Après, il y a un petit jeu de points de vague. Voilà. C'est que du jeu de couleurs. Donc, j'avais pris de la flora parce que dans la gamme des bleus, il y en avait plein. Bleu et gris. Je me souviens qu'on commençait par cette bordure. Comme ça, là. On faisait ça. C'était des rangs raccourcis. Il fallait faire, je ne sais plus, peut-être 15 ou 20 répétitions du truc. Donc, on avait une grande bande comme ça. Grande, hein ? Parce que là, là, je ne sais pas si je me mets debout si j'arrive à vous le montrer en entier. Je vais éteindre ma bougie parce que... Ou je vais la poser... Ben non, pas vers ma laine. J'éteins ma bougie. C'est moins risqué. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, il y a un côté. Là, il y a tout le milieu du châle. Et là, il y a l'autre côté. Comme il est tricoté en double, il est très épais, ça fait comme de l'ADK. Et du coup, il tient très, très chaud. Une couverture, quoi. Une belle couverture. Ouais, il est magnifique. Je l'adore, ce châle. Je l'utilise souvent à l'atelier parce qu'ici, ce n'est pas chauffé. Donc, au moins, j'ai pas froid. Donc, Chantal, justement. Coucou Chantal. Gros bisous à toi. Va organiser en janvier le cal sur le Vertiches Unite. Celui que je vous ai montré hier. Je vous mets une photo là. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour le tricoter. Du coup, c'est bien. Ça va motiver pour finir le mien parce qu'il était en stand-by. Donc, je vais m'associer à Chantal pour faire le cal. Si ça vous intéresse, vous la contactez sur Insta. Si Chantal, tu veux recevoir des messages maintenant pour le cal, dis-le pour faire ton groupe. Sinon, dis bien que tu préfères attendre la rentrée ou le 2 janvier. Moi, de toute façon, je vais participer avec toi. Si on doit ouvrir plusieurs groupes, on le fera. Pour s'aider parce que je l'ai déjà fait deux fois ce châle. Donc, je commence à le connaître un peu comme les gnomes. Et il n'y a pas de souci, je peux vous aider si c'est nécessaire. Alors, évidemment, là encore, je peux vous aider. Je ne peux pas le faire à votre place. Petite parenthèse. Concernant les chaussettes. Ben non, je ne peux pas vous donner un tuto de chaussettes. Je ne suis pas designeuse. Donc, vous me demandez comment on fait des chaussettes. Ben, vous achetez le livre que je vous ai montré tout à l'heure la dernière fois et que je vais vous mettre ici. Et puis, ben, dans le livre, tout est indiqué comment on fait des chaussettes. Sinon, ben, vous tapez comment tricoter des chaussettes dans la barre de recherche de YouTube. Il y a plein de vidéos gratuites, évidemment, pour ça. Sur Ravelry, il y a aussi des tutos en français de chaussettes gratuites. Voilà. Je peux vous tenir par la main pour le châle Fanny parce que ça, je le fais pour Christelle. Et c'est surtout pour elle que je le fais, d'ailleurs. Parce que je ne sais même pas si personnellement, je l'aurais tricoté, ce châle. Il est beau. Il est magnifique. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais est-ce que moi, si j'avais... Est-ce que si les circonstances, elles avaient été différentes, je l'aurais tricoté ? Ce n'est pas sûr. Donc, c'est vraiment pour elle que je le fais. Elle le sait. Maintenant, je ne vais pas vous faire des tutos. Je ne vais pas vous tenir par la main sur tous les tutos comme si on fait le châle avec Chantal. Je vais vous guider. Je vais vous aider peut-être si vous oubliez une maille. Je ne vais pas compter les mailles à votre place. Je ne peux pas faire les choses pour vous. Je peux juste un peu vous aider. Voilà. Je préfère vous le dire parce que des fois, j'ai des questions où je suis obligée de vous dire ça. Je vais vous montrer. Mais ça, ce sera pour le prochain indice. Parce que là, j'ai déjà tourné l'indice 12. Enfin, la section 12. Comment je rentre les fils ? On m'a posé la question, comment tu fais pour rentrer les fils ? Je vais vous montrer comment je fais pour rentrer les fils. Je ne peux pas vous montrer maintenant parce que je les ai tous rentrés au fur et à mesure. Parce que vu la quantité de fils qu'il y a sur un côté, je ne suis pas une fille courageuse qui rentre les fils tout à la fin. Non, non. Moi, je rentre tout au fur et à mesure pour être tranquille. Sinon, sur les vidéos de Stephen West, il a une technique pour rentrer les fils au fur et à mesure sans aiguilles. Mais il faut chercher un petit peu. Il faut taper dans la barre de recherche de YouTube comment rentrer les fils sans aiguilles. C'est écrit en anglais. Donc, il faut avoir le sous-titre ou regarder les gestes, mettre la vidéo au ralenti. Ça nécessite un petit travail, c'est vrai. Je vous montrerai comme je rentre mes fils. Je doute que ça ait grand intérêt, mais si ça peut aider quelqu'un, ma foi, je le ferai. Je suis très contente de tourner ces vidéos. Déjà, d'une part, évidemment, pour aider Christelle, mais je fais des belles rencontres. Parce que voilà, je découvre des personnes, comme on dit entre guillemets, des belles personnes. Donc, ça me fait plaisir d'avoir l'impression de faire partie d'une communauté bienveillante. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je continuerai probablement les vidéos. Pas sous ce format-là. Je pense faire du format... Alors, podcast, non. Parce que parler pendant deux heures et demie, pour moi, c'est pas possible. Du vlog journalier, mais à la semaine. Une petite vidéo de dix minutes par jour. Un peu comme Christelle, comme ses vidéos d'avant. Je ferai une petite vidéo de dix minutes pour vous présenter mes encours ou blablater. Je mettrai tout ça bout à bout. Et je vous la proposerai un jour de la semaine. Donc, je ne vous la proposerai pas le mardi parce que c'est le jour de Christelle. Je ne vous la proposerai pas le vendredi parce que c'est le jour de Julie et de Christelle rêver sa vie en couleur. Ni le dimanche parce que c'est le jour de Lauriane. Et de Céline, Madame Bibich. Enfin, see you later, Nitz. See you later ? Je ne m'en rappelle plus. De toute façon, elle ne regardera pas mes vidéos, donc ça va. Donc, je vous proposerai ça, pas le lundi, parce que je pense faire le montage le lundi. Quoique, oui, oui, si, si. Je vous proposerai ça, je pense, le mercredi ou le jeudi matin. Enfin... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Qu'aujourd'hui, on est dimanche, ça va être une journée de repos pour moi. Parce qu'hier, c'était la journée de la poisse. Oui, oui. J'ai pété un paquet de pâtes dans mon cellier, des petits coudes, il y en avait partout. J'ai renversé la pâte à crêpes dans mon frigo, il y en avait partout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, hier, comme bêtise ? Oui, j'ai fait mes courses, mais j'ai oublié ma carte bleue dans la voiture. Ça a été la journée, mais... Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où je ne fais rien, rien qu'un peu de tricot. Je vais tricoter la manche de mon pull Primula, parce que c'est tout droit. Et normalement, je ne risque rien. Je vais m'asseoir dans mon canapé, enfin, ou dans mon fauteuil. Je vais regarder des vidéos parce que je suis très, très, très en retard dans les vlogs. Et je vais me reposer. Ce soir, je vous publie cette vidéo. Je ne vous mettrai que c'est spoiler alerte. Demain et mardi, pas de vidéo. Et je reviens vous voir mercredi matin. Ou, enfin, mercredi dans la journée avec lundi suivant. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein, plein, plein de gros, gros bisous. Bisous à toi, maman, à demain. Je suis contente de te voir demain. Bisous à Christelle, à bientôt. Tu as aussi de voir. Pas tout de suite. Laisse-moi un peu de temps. Mais je viendrai te voir. C'est promis. En tout cas, début 2023. C'est promis. Et puis, je vous fais à tous ces gros bisous. Gros bisous aux copines du Canada. Gros bisous à toutes mes petites copines alsaciennes. Qui sera la première à mettre un commentaire ? Et puis, voilà. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Restez bien, bien au chaud. Parce que, alors, chez nous, c'est tout blanc. Il a fait très, très froid. Donc, on va se calfeutrer dans des bons, gros châles. Tout douillet et tout mouilleux. Je vais rester comme ça. Je vais aller tricoter. Allez, bisous à tous. Bye. Châles Fanny, section 12. Alors, la section 12. Nous y voilà. On a fini la section 11. Donc, on est à ce point-là. Et là, donc, on travaille avec la couleur 5, qui est celle-là. Et la couleur 9, qui est celle-là. C'est le même point que la section 2. C'est-à-dire que ce point-là. Celui-là. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si je vais le tricoter avec vous. Si vous avez réussi la section 2, vous allez forcément réussir la section 12. Donc, le premier rang, c'est un rang tout à l'endroit. En n'oubliant pas les jeter. Le deuxième rang, c'est un rang envers, en mettant les mailles latérales et la maille centrale à l'endroit. Le rang 3, couleur 9, c'est le rang où on fait la maille glissée fil derrière. Maille endroit, maille glissée jusqu'à la fin. Et au retour, c'est maille envers, maille glissée, fil devant. Mais le fil, il est du bon côté, puisque c'est des mailles envers. On reprend la couleur 5 et on répète les rangs 1 et 2. On reprend la couleur 9 et on répète. Elle a recopié les rangs, mais c'est le même principe qu'on répète les rangs 3 et 4. Sauf qu'on fait une maille glissée avant pour décaler le motif. Voilà. Rang 8 en droit, donc c'est le rang retour. La maille glissée, fil devant. On répète ces 8 rangs une fois de plus. Puis R1 et R2 une fois de plus. Cette section n'est pas compliquée en soi. C'est comme les autres. Mais comme vous l'avez déjà tricoté une fois, je ne vais pas vous apprendre grand chose à part répéter toujours la même chose. Sachant qu'on l'a fait deux fois. On l'a fait ici et on l'a fait ici. Donc vous êtes capable de faire la section 12 sans moi. Moi je vais la tricoter de mon côté. Je viendrai vous montrer ce que ça dit à la fin. Donc n'oubliez pas, couleur 9, couleur 5. Elles sont magnifiques parce que les petits speckles de la couleur 9, ça va nickel avec la couleur 5. Enfin le contraire, vous m'avez compris. Donc je vais tricoter ça. Je reviens vous voir quand la section 12 est terminée. Je vous laisse la tricoter tranquillement. Et je vous dis à bientôt pour la section 13. Voilà ce que vous obtenez à la fin de la section 12. C'est le même point texturé qu'au début. Il me reste un rang envers à faire pour finir complètement la section 12. Et voilà ce que ça fait. C'est très très beau. Je dis ça à chaque fois. Donc la prochaine fois, je vous retrouverai pour l'indice 13 qui sera le 21 et le 22 décembre à mon retour. Je ne prends pas d'avance. Je fais juste le rang envers et je vous montrerai ça le jour même. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501